Générique ... Bonjour. Je m'appelle Rémi. Et je suis fou. Oui, oui. Vous avez bien entendu. Je suis fou. Je sais, ça fait souvent bizarre quand je dis comme ça pour la première fois, mais c'est la vérité. Je suis fou. Ça a commencé, je crois, vers la fin de mes études, 2005 ou 2006. À cette époque-là, ma mère voulait que je devienne fonctionnaire. Mon père, lui, voulait que je devienne cadre supérieur d'une grande entreprise. Et moi, au milieu de tout ça, entre la sécurité de l'emploi et une belle carrière et de l'argent, je suis fou. J'ai préféré me compliquer la vie, j'ai préféré avoir des fins de mois difficiles. J'ai choisi d'être entrepreneur, de créer des entreprises. Je suis fou. En 2010, je suis arrivé en Tunisie un peu par hasard, et j'ai décidé de créer une nouvelle entreprise, ici. Alors du coup, ça m'a amené à venir régulièrement. Et puis, petit à petit, je venais de plus en plus souvent. Petit à petit, j'ai resté de plus en plus longtemps à chaque fois. Oui. Parce qu'en fait, j'aimais ça. J'aimais ce que j'ai trouvé ici. J'aimais l'ambiance, j'aimais l'atmosphère. Vous savez quoi ? Je suis tellement fou que j'en suis même arrivé à aimer le leblébis, pour vous dire. En fait, à mesure que le temps passait, je devenais de moins en moins fou, mais de plus en plus Mahaboul. Non, sérieusement. La vérité, c'est que j'aimais les gens ici. J'aimais la manière dont ils m'ont accueilli. Bref, j'aimais ce pays tout entier. Et comme je suis fou, j'ai récemment décidé de venir m'installer ici, en Tunisie. Alors, question. D'après vous, que fait un fou lorsqu'il arrive comme ça dans un nouvel endroit, un nouveau pays ? C'est simple, il va chercher d'autres fous. Ah oui, pour se sentir moins seul. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à la rencontre d'autres fous. Je suis allé à la rencontre d'entrepreneurs tunisiens. Ces Tunisiens qui créent, qui innovent. Je les ai rencontrés, on a discuté, on a échangé. Je les ai beaucoup interrogés sur leur parcours, sur les difficultés auxquelles ils avaient été confrontés, mais aussi sur les aides et les appuis dont ils avaient pu bénéficier. Et puis ensuite, j'ai fait ce même travail auprès des autres parties prenantes, auprès de toutes ces initiatives qui travaillent à promouvoir l'entrepreneuriat en Tunisie. Ces hommes, ces femmes, qui travaillent, en fin de compte, pour aider les entrepreneurs à entreprendre. Alors, les entrepreneurs et ces initiatives forment ce que l'on appelle un écosystème entrepreneurial. Donc, en quelque sorte, ce que j'ai essayé de faire, c'est de dresser le portrait de l'écosystème entrepreneurial tunisien. Alors aujourd'hui, je suis venu face à vous pour vous raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que m'ont inspiré ces échanges et ces rencontres. Aujourd'hui, je suis venu face à vous pour vous raconter mon voyage au pays des entrepreneurs, vous raconter mon voyage au pays des fous. Alors, la première chose qui m'a marqué au cours de ce voyage, eh bien, c'est que côté entrepreneurs, on semblait manquer de tout. On m'a dit pas assez d'éducation, de sensibilisation à l'entrepreneuriat. C'est vrai. Comment voulez-vous avoir des entrepreneurs si on n'explique pas aux jeunes ce qu'est l'entrepreneuriat ? Comment voulez-vous avoir des entrepreneurs si on ne donne pas aux jeunes le goût d'entreprendre ? Et puis, on m'a dit aussi, pas assez de networking, de coworking. C'est vrai. Comment voulez-vous avoir des start-up si on n'offre pas aux jeunes entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs, ces espaces qui doivent leur permettre de se rencontrer, d'échanger des idées, de trouver des compétences complémentaires ? Et puis, on m'a dit aussi, pas assez d'accès à l'information. Quelles sont les étapes de la création d'une entreprise ? Quelles sont les démarches, les formalités à accomplir ? C'est vrai. Comment voulez-vous qu'on ait des start-up en Tunisie si créer son entreprise ici est aussi compliqué que de trouver un taxi au centre-ville en heure de pointe ? Et puis, on m'a dit aussi, pas assez d'accompagnement pour les start-up, pas assez de programmes de coaching, pas assez d'incubateurs. Vous savez, ces structures qui ont pour vocation d'aider les start-up à grandir, à se développer. Et puis, on m'a dit enfin, pas assez d'accès au financement pour les start-up. Alors ça, c'est un point important. Je pense que tout le monde comprend que, pour rouler, une voiture a besoin d'essence. Et bien, une start-up, c'est pareil. Pour grandir, pour se développer, une start-up a besoin d'argent. Or, aujourd'hui, en Tunisie, on a un gros problème d'accès au financement pour ces start-up, et notamment au tout début de leur vie, lorsqu'elles sont les plus petites et les plus fragiles. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai ensuite fait ce travail auprès des initiatives. Et alors là, j'ai halluciné. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. J'ai été bluffé, totalement bluffé, par le dynamisme et le nombre de ces initiatives. Il y en avait de partout, ça poussait comme des champignons. Et puis, il y en avait pour tous les goûts. Privés, publics, à capitaux tunisiens, à capitaux étrangers. Il y en avait dans le secteur de l'IT, bien sûr, mais il y en avait aussi dans le secteur des services, du green tech, du social business. Et puis, finalement, il y avait des initiatives sur l'éducation, la sensibilisation. Il y avait des espaces de networking, de coworking. Il y avait, enfin, des programmes de coaching d'entrepreneurs. Il y avait des incubateurs. J'étais scotché. Comment je pouvais avoir, en même temps, d'un côté des entrepreneurs qui me disaient manquer de tout, et de l'autre, un tel foisonnement d'initiatives dont l'objectif est précisément de venir en aide à ces entrepreneurs, mais, 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 mais ça ne marchait pas. La connexion ne se faisait pas. Comment pouvait-on avoir autant d'énergie, de volonté, de moyens investis dans ces initiatives et finalement voir tous ces efforts s'éparpillés, être dilués dans la masse ? Alors, cet étonnement m'a amené à me poser deux questions. La première question, c'est, au fond, comment rendre cet écosystème plus efficace ? Dit autrement, comment aider ces initiatives à atteindre leurs objectifs ? Dit autrement encore, comment aider ces initiatives à mieux aider les entrepreneurs ? Et puis, la deuxième question, et bien c'est, finalement, est-ce qu'il manque encore quelque chose à cet écosystème ? Est-ce qu'il y aurait de nouvelles initiatives à imaginer, à penser, à créer pour demain ? Alors, la première question d'abord, comment rendre cet écosystème plus efficace ? Et bien, selon moi, la réponse à cette question tient en un mot, un seul. Lien. Le lien. Créer du lien entre les entrepreneurs et les initiatives. Donner aux entrepreneurs accès à l'information, qui leur fait aujourd'hui défaut, pour enfin combler ce fossé qui existe entre les entrepreneurs d'un côté et les initiatives de l'autre. Alors, à ce propos, j'aimerais vous proposer une idée, vous suggérer un projet. Cette idée, c'est celle de créer un hub d'information, une sorte de carrefour. Alors, ça peut prendre la forme d'un portail web, d'un guide papier, d'une appli mobile, peu importe. L'idée, c'est d'avoir, en un lieu unique, toutes les informations, je dis bien toutes les informations, dont un entrepreneur va avoir besoin. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver sur ce portail ? Eh bien, on va trouver déjà les informations basiques. Quelles sont les étapes de création d'une entreprise ? Quelles sont les démarches ? Quelles sont les formalités à accomplir ? Mais on trouverait aussi tous les documents dont un entrepreneur va avoir besoin. Des exemples de statut seraient mis à disposition. Des exemples de contrats seraient mis à disposition. Des exemples de pactes d'actionnaires seraient mis à disposition. Mais on trouverait aussi, précisément, la liste exhaustive de toutes ces initiatives, pour aider l'entrepreneur à naviguer au sein de cet écosystème, pour aider l'entrepreneur à identifier la ou les initiatives les plus pertinentes en fonction de son projet. Bref, créer enfin un lien efficace entre l'entrepreneur, souvent seul et isolé, et ses initiatives. Créer un lien efficace entre l'entrepreneur et le reste du monde entrepreneurial. Voilà une première idée que je voulais vous soumettre et partager avec vous. La deuxième question que je me suis posée, c'était donc, au fond, quelle initiative imaginer pour demain ? En élément de réponse à cette question, j'aimerais beaucoup vous parler de deux initiatives. Deux initiatives que je trouve absolument géniales et qui, à mon avis, pourraient être franchement inspirantes pour la Tunisie. La première de ces initiatives, c'est 50 Partners. 50 Partners, qu'est-ce que c'est ? 50 Partners, c'est un accélérateur de startups. Ça veut dire que c'est une structure qui a vocation à aider les startups à grandir plus vite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui m'intéresse, non. Aujourd'hui, ce que je veux vous raconter, c'est l'histoire de 50 Partners. L'histoire de 50 Partners, c'est l'histoire de 50 personnes passionnées par l'entrepreneuriat et qui avaient compris deux choses. La première, c'était qu'effectivement, les startups avaient un problème d'accès au financement. Et la deuxième chose qu'ils avaient comprise, sans doute plus importante, c'est qu'un peu plus un peu, ça pouvait faire beaucoup. Et donc ces 50 personnes se sont réunies autour d'une table, ont mis de l'argent sur la table, et avec cet argent, ils ont financé non seulement ce programme d'accélération de startups, mais ils ont aussi et surtout financé les startups qu'ils accompagnaient. Ils mettaient enfin de l'essence dans la voiture. Alors je reviens en Tunisie, et je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'il serait si difficile, si compliqué de trouver 50 personnes, entrepreneurs, chefs d'entreprise ou même Tunisiens de l'étranger, pourquoi pas, de les mettre autour d'une table, chacun mettrait disons 20 000 dinars, et on aurait comme ça un fonds d'investissement qui serait doté d'un million de dinars et qui serait enfin capable de financer des startups tunisiennes, qui serait enfin capable de mettre de l'essence dans nos voitures ici aussi en Tunisie ? Je vous pose la question. Moi, en tout cas, je suis partant. Vous voyez, on n'est pas trop mal parti, il ne nous reste plus que 49 autres fous à convaincre. Ben, attendez, attendez. D'ailleurs, je vais en profiter, ça ne m'arrive pas très souvent d'être sur scène, donc voilà, je vais en profiter pour vous demander un petit service. Si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous m'aidiez à trouver les 49 autres fous. Je ne sais pas, après tout, peut-être que dans l'assemblée, il y a des gens qui seraient intéressés, ou peut-être que vous connaissez des gens dans votre entourage qui seraient susceptibles d'être intéressés. Si c'est le cas, il n'y a plus d'excuses, il suffit de vous manifester en m'envoyant un e-mail à l'adresse les50fousdetunisie.com Vous rigolez, mais ce n'est pas une blague. Moi, je suis très sérieux et vraiment, j'attends vos messages. La deuxième initiative dont je voulais vous parler, c'est Numa. Alors, Numa, c'est quoi ? Numa, c'est un immeuble entier dédié à l'entrepreneuriat. Numa, c'est offrir aux entrepreneurs l'accompagnement adéquat dont ils ont besoin à chaque étape du cycle entrepreneurial. Depuis, je cherche une idée, j'ai une idée, j'ai une équipe, je monte ma start-up, je développe ma start-up. Dit comme ça, c'est assez simple. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'ils font. Ce qui est important à retenir, c'est que le Numa, c'est une initiative qui fonctionne, et qui fonctionne même très très bien, puisqu'ils ont déjà accompagné plusieurs dizaines de start-up avec succès. Et vous voulez que je vous dise ? Ça fonctionne tellement bien que le concept a déjà été dupliqué dans d'autres villes en France. Et vous voulez que je vous dise ? Le concept marche tellement bien qu'il commence maintenant à être dupliqué à l'étranger, puisque récemment, une jeune Marocaine a ouvert un Numa à Casablanca. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je pense sincèrement que tous les entrepreneurs tunisiens rêveraient d'avoir un Numa en Tunisie. En tout cas, moi, j'en rêve. Et vous le savez maintenant, moi, je suis fou. Je suis complètement M-Tec-Tec. Alors, j'ai la folie de croire en mes rêves. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais beaucoup investir de mon temps et de mon énergie avec d'autres fous tunisiens pour concrétiser ce rêve et enfin avoir un Numa ici, en Tunisie. Voilà. Je suis venu aujourd'hui vous raconter mon voyage au pays des fous. J'espère que vous avez passé un bon voyage, déjà. Et ensuite, je voulais vous dire une chose. C'est que le voyage ne se termine pas aujourd'hui. Non, bien au contraire, mes amis. Le voyage ne fait que commencer. Et j'espère sincèrement que ce voyage sera le plus long possible et que rapidement, de nouveaux fous viendront grossir les rangs de tous les fous de Tunisie. Et pour y arriver, je crois que nous avons besoin de trois choses. Ces trois choses, ce sont les trois idées que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Ces trois idées, ces trois choses, c'est quoi ? C'est accès à l'information, financement, accompagnement. Sur ces trois choses, des solutions existent. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi une bonne raison, une seule bonne raison de ne pas les appliquer en Tunisie. Ça me fait plaisir que personne ne réponde. Avant de vous quitter, j'aimerais juste partager avec vous une citation. Une citation que j'aime beaucoup, qu'on doit à Oscar Wilde, qui a dit un jour, « Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais ». Alors, je vous souhaite sincèrement, à toutes et à tous, de ne jamais avoir de regrets. Merci beaucoup !